Cap Horn, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http.fr.wikipedia.org Le Cap Horn, en espagnol Cabo de Hornos, est un cap situé à l'extrémité sud de l'archipel chilien de la Terre de Feu. Ce point généralement considéré comme étant le plus au sud de l'Amérique du Sud. Le Cap Horn est également le plus au sud des Grands Cap et il marque la frontière nord du passage de Drec. Pendant de nombreuses années, le Cap Horn a été un point de passage crucial des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Elles étaient empruntées par les voiliers pour transporter les marchandises tout autour du globe et ce, bien que les eaux océaniques autour du cap présentent de nombreux dangers. Tempêtes très fréquentes, vagues géantes et présence possible d'icebergs. Ces dangers et l'extrême difficulté de son franchissement ont donné au Cap Horn son caractère légendaire, mais aussi la réputation d'être un cimetière marin. Il est parfois surnommé le Cap Dur ou le Cap des Tempêtes. De nos jours, grâce au canal de Panama, les navires cargo ne sont plus dans l'obligation d'emprunter la route du Cap Horn. Ce dernier continue cependant d'attirer des bateaux de plaisance qui veulent relever le défi que représente son franchissement, parfois au cours d'une circumnavigation. Plusieurs courses à la voile, parmi les plus importantes comme le Vendée Globe, passent par le Cap Horn, de même que les grands navigateurs qui cherchent à battre le record de vitesse du tour du monde à la voile. Grand 1, géographie Le Cap Horn est le point le plus austral des terres rattachées à l'Amérique du Sud par 55 degrés, 58 minutes, 47 secondes sud, 67 degrés, 17 minutes, 21 secondes ouest sur l'île Horn qui fait partie du petit archipel des îles ermites à l'extrémité sud de la Terre de Feu. Le Cap Horn marque la limite nord du passage de Drake, le nom du détroit séparant l'Amérique du Sud de l'Antarctique, et le méridien qui le traverse défini, du Cap jusqu'à l'océan austral, la frontière entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. L'origine du nom est hollandaise, Cap Horn, le cap ayant été baptisé ainsi en l'honneur de la ville de Horn aux Pays-Bas. Ce nom a donné Cabo de Hornos en espagnol, que l'on peut traduire par le Cap des Fours ou Cape Horn en anglais. Les marins en parlent souvent comme étant le Horn. Le Cap Horn lui-même est une falaise haute de 425 mètres, située sur une île longue de 6 km et large de 2 km. La limite sud de la partie continentale de l'Amérique du Sud est quant à elle appelée le Cap Forward. Si l'on considère maintenant l'ensemble de la plaque continentale de l'Amérique du Sud, ce sont les îles Diego Ramirez qui sont situées le plus au sud, à une centaine de kilomètres environ du Cap Horn. Sur la péninsule hardie de l'île voisine, Host, à 56 km au nord-ouest, se trouve un promontoire rocheux appelé le Faux Cap Horn, Falso Cabo de Hornos en espagnol, nommé ainsi parce que les marins approchant depuis l'ouest le confondaient avec le véritable Cap Horn. Du fait de la présence des îles Wallaston et de leur récif jusqu'à l'est du Faux Cap Horn, cette méprise s'est soldée par de nombreux naufrages. Le Cap fait partie des eaux territoriales du Chili et la marine chilienne maintient une station sur l'île Horn, comprenant une résidence, un bâtiment technique, une chapelle et un phare. Les seuls résidents permanents sont le gardien du phare et sa famille. A proximité de la station principale se trouve un mémorial avec une grande sculpture représentant la silhouette d'un albatros, en l'honneur des marins qui moururent en tentant de passer le Horn. L'île n'abrite pas le moindre arbre, mais est tout de même relativement recouverte de végétation grâce aux fréquentes précipitations. Grand 1 petit 1, climat. Le climat dans la région est généralement frais, ce qui est normal à cette latitude. Il n'y a pas de station météorologique au Cap Horn ni dans les îles environnantes. D'anciennes études faites en 1882-1883 ont mesuré des précipitations annuelles de 1357 mm avec une température moyenne sur l'année de 5,2 degrés Celsius. La vitesse moyenne des vents a été enregistrée à 30 km heure avec des rafales dépassant les 100 km heure en toute saison. Les enregistrements météorologiques plus récents faits à Ushuaïa, situés à 146 km au nord, montrent qu'en été, janvier-février, les températures moyennes vont d'un maximum de 14 degrés Celsius à un minimum de 5 degrés Celsius. En hiver, juillet, les températures moyennes vont de 4 degrés Celsius à moins 2 degrés Celsius. La couverture nuageuse est en général haute avec des moyennes qui vont de 5,2 octa en mai et juillet à 6,4 octa en décembre et janvier. Les précipitations sont fortes tout au long de l'année. La station météorologique des îles voisines de Diego Ramirez à 109 km au sud-ouest dans le passage de Drec montre que les plus fortes pluies ont lieu en mars, moyenne de 137,4 mm. En octobre, quand les précipitations sont à leur minimum, ils tombent tout de même 93,7 mm. Les vents soufflent généralement fort, particulièrement en hiver. En été, le vent au Cap Horn dépasse les 62 km heure, c'est donc un coup de vent sur l'échelle de Beaufort, pendant 5% du temps avec en général une bonne visibilité. La situation en hiver est passablement différente. Les vents supérieurs à 62 km heure soufflent jusqu'à 30% du temps avec une visibilité souvent mauvaise. Le Cap Horn fait partie de la commune de Cabo de Hornos, auparavant Navarino, dont la capitale est Puerto Williams, elle-même capitale de la province de Antarctica Chilena. Cette zone appartient à la région administrative La ville argentine d'Ushuaia est la plus grande ville de la région, avec 45 430 habitants en 2001. Puerto Toro, quelques kilomètres au sud-est de Puerto Williams, est le village le plus proche du Cap et aussi le peuplement permanent le plus au sud du monde. L'extrémité australe de l'Amérique du Sud étant située près de l'Antarctique, les habitants de cette région du monde sont particulièrement affectés par le trou dans la couche d'ozone détectée au-dessus de l'océan austral. Grand 1-Petit-3, route maritime Plusieurs itinéraires sont possibles pour faire le tour de la pointe de l'Amérique du Sud. Le détroit de Magellan, entre la partie continentale et la Terre de Feu, est un des principaux passages, malgré son étroitesse, a été emprunté pour les transports marchands bien avant que le Horn ne fût découvert. Le canal Beagle, entre la Terre de Feu et l'île Navarino, offre une autre voie de passage possible, mais difficile. Et enfin, il y a différents passages autour des îles Hermite et Wallastone au nord du Cap Horn. Cependant, tous ces passages sont réputés pour leur coup de vent traître, les Willy Woes en provenance des flancs des montagnes, qui peuvent frapper un navire sans prévenir, risquant de l'entraîner vers les récifs qui ne sont jamais loin vu l'étroitesse de ces passages. Les eaux du passage de Drake, au sud du Cap Horn, présentent une voie beaucoup plus ouverte, de 650 km de large, avec l'espace tout à fait suffisant pour autoriser les manœuvres en fonction des changements de vent, et c'était la route empruntée par la plupart des navires et bateaux à voile, malgré la possibilité d'y rencontrer des vagues extrêmes. Les forts courants sont générés par le courant circumpolaire antarctique, vaste courant marin circulant autour de l'Antarctique, généré par les vents d'ouest. Le flux de ce courant au niveau du passage de Drake est de 135 Sverdrupps, soit 135 millions de mètres cubes par seconde, 135 fois le flux combiné de toutes les rivières du monde. Le passage du Cap Horn lui-même ne dure pas très longtemps. En revanche, ce que les marins appellent « doubler le Horn », c'est-à-dire en réalité franchir le passage de Drake, peut prendre plus de temps. De deux jours et demi si les conditions sont favorables, à une semaine en direction de l'ouest s'il faut louvoyer contre le courant. Mais si les conditions sont défavorables, les effets combinés du vent et du courant obligent à prendre la cape ou la fuite et à revenir plus tard. Certains navires sont restés plusieurs semaines coincés avant de pouvoir franchir le Horn. Ainsi, en 1740, la flotte de l'amiral George Hanson mit plus de 7 semaines avant de pouvoir remonter le Pacifique. En 1788, le lieutenant William Blight renonça et mit le cap à l'est pour rejoindre Tahiti après avoir bataillé pendant 29 jours sans succès. Plusieurs facteurs se combinent pour faire du Cap Horn l'un des passages les plus dangereux au monde pour la navigation maritime. Il est situé près de l'océan Austral où prévalent de manière générale des conditions difficiles pour la navigation. Il présente une topographie défavorable et c'est l'attitude d'extrême par 56 degrés sud. A titre de comparaison, le Cap des Aiguilles à la pointe sud de l'Afrique est par 35 degrés sud et d'Ilt Stewart au sud de la Nouvelle-Zélande et par 47 degrés sud. Les vents dominants aux latitudes situées sous 40 degrés sud peuvent souffler d'ouest en est autour du globe en étant à peine interrompus par les terres, donnant naissance aux 40e rugissants et aux encore plus violents 50e hurlants et 60e mugissants. Ces vents sont tellement dangereux que les navires qui naviguent vers l'est ont l'habitude de rester un peu au nord du 40e degré sud. Mais passer le Cap Horn impose au bateau de pousser au-delà de 56 degrés sud, donc loin dans la zone présentant les vents les plus violents. Ces vents sont accélérés au niveau du Cap par un effet entonnoir créé par les Andes et la péninsule antarctique qui oblige les vents à s'engouffrer dans le passage relativement étroit de Drake. Ces vents forts donnent naissance à de puissantes vagues qui peuvent atteindre des proportions gigantesques lors de leur parcours autour de l'océan austral. Parcours qui n'est interrompu par aucune terre sauf aux Ornes où ces vagues rencontrent une zone d'eau peu profonde qui a pour effet de les raccourcir permettraient d'en accroître la hauteur, augmentant le péril qu'elles représentent pour les navires. Les vagues peuvent également être encore plus creusées les jours où le vent souffle de l'est, venant ainsi à contresens du puissant courant marin qui traverse l'huile passage de Drake d'ouest en est. Outre ces vagues entre guillemets « normales », la région à l'ouest du Horn est connue comme étant un lieu d'apparition soudaine de vagues monstrueuses appelées les vagues scélérates qui peuvent atteindre 30 mètres de haut. Les vents dominants et les courants marins sont particulièrement problématiques pour les navires qui veulent passer le cap à contresens, c'est-à-dire d'est en ouest. De tous les types de navires, c'était les voiliers traditionnels pour qui la traversée était la plus difficile car dans le meilleur cas, ils ne parvenaient qu'à progresser très lentement contre les vents. Les voiliers monocoques modernes manœuvrent mieux pour naviguer contre le vent et le passage du Horn vers l'ouest est un peu plus sûr pour eux comme par exemple pendant la course maritime du Global Challenge. En revanche, les voiliers multicoques, triés catamarans, ont énormément de difficultés à remonter au vent. Enfin, les glaces sont le dernier danger qui menace les marins s'aventurant loin au-delà du 40e degré sud. La limite des glaces ne commence que plus au sud du Horn mais le danger pour les navires provient en fait des icebergs. En février, ces derniers ne remontent généralement pas au-delà du 50e degré sud dans l'océan Pacifique mais en août, ils peuvent se trouver par 40 degrés sud. Avec sa latitude de 56 degrés sud, tous les navires qui veulent passer le cap Horn risquent de croiser un iceberg quelle que soit la période de l'année. Tous ces dangers ont donné au Horn la réputation d'être certainement le passage le plus périlleux pour les navires. De nombreux bateaux ayant coulé et beaucoup de marins ont trouvé la mort en essayant de le franchir. Grand 2, histoire. Grand 2, petit 1, découverte. En septembre 1578, Sir Francis Drake, au cours de sa circumnavigation, passa le détroit de Magellan et déboucha dans l'océan Pacifique. Avant de pouvoir poursuivre sa route vers le nord, son bateau rencontra une tempête et fut repoussé largement au sud de la Terre de Feu où il débarqua sur une île qui était plus au sud de trois quarts d'un degré que toutes les autres isles, ce qui ne peut correspondre qu'aux îles d'Egor Amirès. L'étendue d'eau libre que l'équipage découvrit convainquit Drake que, loin d'être un autre continent comme il l'avait d'abord pensé, la Terre de Feu était une île avec l'océan ouvert au large de son extrémité sud. Cette découverte fut sans suite, les bateaux continuant à emprunter le passage connu du détroit de Magellan. Au début des années 1600, la compagnie néerlandaise des Indes orientales avait le monopole de tous les transports marchands hollandais via le détroit de Magellan et le Cap de Bonne-Espérance, les deux seules routes connues à l'époque pour rejoindre l'extrême-orient. Dans sa quête d'une voie alternative qui lui permettrait de briser ce monopole, le marchand hollandais Jacob Lemaire, accompagné du navigateur Wilhelm Schotten, prit le large en direction de la Terre de Feu dans le but d'explorer le passage suggéré par Drake. Soutenu par les responsables municipaux de la ville hollandaise de Horn, l'expédition quitta le port avec deux navires, le Endrascht et le Horn, en mai 1615. Le Horn fut détruit lors d'un accident en Patagonie, mais en janvier 1616, le Endrasch traversa le détroit aujourd'hui appelé Le Mer et aperçut une île surélevée au sud. Elle fut baptisée Cap Horn en l'honneur des sponsors de l'expédition. Au moment où il fut découvert, le Horn était considéré comme étant le point le plus au sud de la Terre de Feu. Les mauvaises et imprévisibles conditions météorologiques ajoutées à une mer toujours très agitée dans le passage de Drake ont rendu l'exploration des environs difficile et ce ne fut qu'en 1624 que l'on comprit que le Horn était une île. Le fait que l'Antarctique ne soit découvert qu'en 1820 alors qu'il n'est situé qu'à 650 kilomètres, 400 miles, du Horn de l'autre côté du passage de Drake et que pendant 200 ans une multitude de navires soient passés par là est symptomatique des conditions extrêmes qui règnent dans cette région. Grand 2, petit 2, route commerciale. Du 18e siècle jusqu'au début des années 1900, le Cap Horn fut l'un des points de passage des routes commerciales qui assuraient une large part des échanges de marchandises autour du globe. Les navires, principalement les Clippers dont la vitesse assurait la compétitivité, chargés de coton, de céréales et d'or en provenance d'Australie, passaient au large du Cap Horn pour retourner en Europe et ainsi terminer leur périple autour du monde. Un important trafic existait également dans l'autre sens, entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Enfin, des navires transportant des marchandises ou des passagers empruntaient la route du Cap Horn pour passer d'une côte des Etats-Unis à l'autre. Le Horn a fait payer un lourd tribut à beaucoup de ces navires qui parfois ne sortaient pas indemne de sa dangereuse traversée. La tradition voulait qu'un marin victorieux du passage du Horn, un Cap Hornien, puisse porter un anneau en or sur son oreille gauche car c'est de ce côté que l'on longe le Cap lors de la traversée d'ouest en est, le sens considéré comme classique. L'autre privilège était de pouvoir dîner avec un pied sur la table, la possibilité d'y mettre le deuxième étant réservé aux marins ayant également passé le Cap de Bonne-Espérance. Une autre coutume fut aussi qu'un marin ayant passé à la voile les trois Cap, Horn, Léowine et Bonne-Espérance, gagnait le privilège de pisser et de cracher contre le vent. L'ouverture du premier chemin de fer transcontinental en Amérique du Nord ainsi que celle du canal de Panama en Amérique centrale a conduit à une diminution progressive du trafic maritime autour du Horn pour des motifs commerciaux. A une époque où les bateaux à vapeur remplaçaient les navires à voile, le Pamir fut, en 1849, le dernier voilier commercial a passé le Cap Horn avec une cargaison sur sa route qui le menait de l'Australie jusqu'à la Finlande. Grand 2 Petit 3, course à la voile et nautisme Malgré l'ouverture des canaux de Suez et de Panama, le Horn fait encore partie des routes maritimes les plus rapides autour du monde et la multiplication des courses à la voile de longue distance a ravivé l'intérêt pour son franchissement. De part son éloignement géographique et les dangers qu'il représente, le passage du Cap Horn est souvent considéré comme étant l'équivalent dans le monde de la voile de l'ascension de l'Everest et de nombreux navigateurs le considèrent comme la finalité de leur voyage en mer. La première tentative de franchissement du Cap Horn par un petit voilier fut celle, en 1911, du Pandora, une réplique du spray de Joshua's Column. Il aurait fait naufrage ou failli faire naufrage au sud des îles Falkland peu après son passage. Le premier petit bateau à voile à franchir le Cap Horn fut le Yot Saoirs de 13 mètres de long, manœuvré par Connor O'Brien accompagné de trois amis qui passèrent le Cap, citation, par un temps tout à fait merveilleux au cours d'un tour du monde de 1923 à 1925. En 1934, le Norvégien Al Hansen fut le premier à passer le Cap en solitaire d'Est en Ouest, à contresens, dans son bateau Mary Jane, mais fit naufrage un peu plus loin sur les côtes chiliennes. La première personne à réussir un tour du monde en solitaire via le Cap Horn fut Vito Dumas qui fit le voyage en 1942 sur son Catch Leg 2 de 10 mètres. D'autres navigateurs lui ont par la suite emboîté le pas. Aujourd'hui, plusieurs courses à la voile importante empruntent l'itinéraire des anciennes routes commerciales qui passaient par le Horn. La première d'entre elles fut la course en solitaire du Golden Globe Challenge qui a inspiré plusieurs courses actuelles, la course Around Alone, circule navigation avec escale, et le Vendée Globe sans escale. Ces deux courses en solitaire ont lieu tous les 4 ans, tout comme la Volvo Ocean Race qui a-t-elle une épreuve en équipe et avec arrêt. Le trophée Jules Verne est un prix qui récompense le tour du monde le plus rapide en voilier, sans limitation sur la taille de l'équipage, mais avec interdiction de la moindre assistance et sans escale. Et enfin, la course Global Challenge fait le tour du monde à contresens vers l'Ouest, ce qui implique le franchissement du Cap Horn face au vent et courant dominant. Malgré ces multiples courses, passer le Cap Horn reste une épreuve dangereuse pour ces navigateurs nautiques. Un exemple typique est celui de Miles et Barry Smithon qui tentèrent de franchir le Horn à bord de leur yacht Tsuhang. Frappés par une vague scélérate à l'approche du cap, leur bateau culbuta la renverse. Ils parvinrent à survivre et purent effectuer les réparations nécessaires au Chili. Ils retentèrent leur chance pour voir à nouveau le voilier renversé et dématé par une vague gigantesque. Grand 2, petit 4, autre véhicule. Le passage de Drake lui-même peut difficilement être franchi par autre chose qu'un bateau ou navire solide et bien préparé. Une simple embarcation ne devrait sa survie qu'à la chance. En revanche, plusieurs personnes ont voulu rejoindre le Cap Horn depuis le continent, le plus souvent depuis Punta Arenas, sur divers engins. Il était atteint en kayak de mer dès 1977, même si on suppose que les premiers habitants utilisaient déjà des canoës pour l'atteindre. Le plus petit bateau à avoir réellement franchi le Horn est le Ahodori 2 du japonais Hiroshi Aoki, un yawl en contreplaqué de 7 mètres de long, passant le Horn en 1974. En avril 2008, Bruno Stroka passe le Cap Horn en kit surf après 8 heures de navigation par une température de 0 degré Celsius, un vent à 80 km heure et des bourrasques de grêles et de pluie. Plusieurs compagnies maritimes proposent également des croisières vers le Cap Horn. A noter également la première ascension de sa face sud par Jean-Marc Boivin et Dominique Marchal le 20 janvier 1983. Grand 3, littérature et culture Le Cap Horn a été une icône de la culture maritime pendant des siècles. Il est le thème de champ marin et a suscité de nombreux livres sur le monde de la voile. Un des témoignages les plus classiques sur la vie à bord d'un voilier à l'époque de la navigation à voile est Deux années sur le gaillard d'avant de Richard Henry Dana, dans lequel l'auteur décrit un rude voyage de Boston jusqu'en Californie via le Cap Horn. Citation Juste avant 8 heures, ce qui sous cette latitude est à peu près le moment où le soyer se couche, l'appel. « Tout le monde sur le pont ! » retentit à la claire voix et l'écoutit. « Nous gagnâmes le pont en hâte et vîmes un grand nuage noir venant du sud-ouest qui roulait vers nous, obscurcissant tout le ciel. » « Ça, c'est le Cap Horn qui approche ! » dit le second. « Et nous eûmes à peine le temps d'amener et de carguer avant que le grain fondisse sur nous. » En quelques minutes, la mer se souleva. Je n'avais encore jamais vu de l'âme aussi haute. Elle nous attaquait de plein fouet et le petit brique plongé dedans, transformé en une véritable baignoire. Tout l'avant était entièrement sous l'eau. La mer faisait irruption par les sabords et les écubiers, passant par-dessus les boissards, menacée de tout emporter par-dessus bord. Au dallo sous le vent, on avait de l'eau jusqu'à la taille. Nous bondîmes dans le gréément et prîmes un double riz dans les uniers, ferlant les autres voiles en veillant à ce que tout soit bien serré. Mais ceci ne suffit pas encore. Debout à la lame, le brique fatigué cognait cependant que la tempête ne faisait qu'empirer. En même temps, un mélange de neige fondante et de grêle nous giflait furieusement de plein fouet. Nous carguâmes et pesâmes à nouveau sur les palanquins de riz. Le petit unier fut mis au baril, on ferla le grand unier et on mit à la cape tribord à mur. C'en était fini de nos beaux rêves. Richard-Henri Dana, deux années sur le gaillard d'avant, chapitre 5. Charles Darwin, dans Voyage de naturaliste autour du monde, qui décrit son expédition de cinq années autour du monde à bord du Beagle, voyage qui est à l'origine de son ouvrage L'origine des espèces, relate sa rencontre en 1832 avec le Horn. Citation. Nous nous approchons des Barnevelds. Nous passons devant les immenses rochers qui forment le cap de Seyth et, vers 3 heures, nous doublons le cap Horn, battu par les tempêtes. La soirée est admirablement calme et nous pouvons jouir du magnifique spectacle qu'offrent les îles voisines. Mais le cap Horn semble exiger que nous lui payions un tribut et, avant qu'il ne soit nuit close, il nous envoie une effroyable tempête qui souffle jusqu'en face de nous. Nous devons gagner la haute mer et, le lendemain, en nous approchant à nouveau de la terre, nous apercevons ce fameux promontoire, mais cette fois avec tous les caractères qui lui conviennent, c'est-à-dire entouré de brouillard et entouré d'un véritable ouragan de vent et d'eau. D'immenses nuages noirs obscurcissent le ciel, les coups de vent, la grêle, nous assaillent avec une si extrême violence que le capitaine se détermine à gagner, s'y faire se peut, Wigwamkov. C'est un excellent petit port situé à peu de distance du Cap Horn. Nous y jetons l'encre par une mer fort calme la veille même de Noël. Charles Darwin, le voyage du Beagle. Alan Villiers, un spécialiste de la navigation à voile traditionnelle, a écrit de nombreux ouvrages sur ce thème, notamment By the Way of the Cape Horn. Certains navigateurs qui se sont attaqués en solitaire au Cap Horn ont relaté leurs expériences, comme par exemple Vito Dumas qui, dans Alone Thoughts the Roaring Forties, décrit son voyage autour du monde. D'autres ouvrages racontent des traversées du Horn en petit équipage. On peut citer Harle et Margaret Roth qui ont largement contribué par leurs écrits à populariser la navigation à voile au Grand Large, notamment dans tout Against Cape Horn où ils décrivent leur voyage autour du Cap Horn. Ou David Heiss et son fils Daniel qui présente dans Prends la barre mon fils leur voyage sur les océans comme une expérience humaine pendant laquelle se tissent des liens affectifs très forts. Enfin, le célèbre navigateur français Bernard Moitessier a fait deux voyages autour du Horn. Une fois avec sa femme Françoise relatée dans Cap Horn à la voile et une autre en solitaire racontée dans La longue route. Moitessier consacre deux chapitres au Horn et son approche commence par citation Le Horn est tout près une trentaine de miles à peine invisible sous les gros cumulus qui cachent les montagnes de la terre de feu. Parfois, il me semble distinguer vaguement quelque chose à une main sur la gauche de l'étrave. Et Diego Ramirez qui était toute ma vie quand je l'ai vu naître quelques heures plus tôt est déjà un beau souvenir de la route du sud. Bernard Moitessier La longue route Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU de l'article